L'arc commence avec Goku et Vegeta qui s'entraînent. Vegeta pose des questions sur l'ultra instinct, mais Goku ne sait pas y répondre. La discussion est interrompue par Bulma qui a reçu un appel en panique de Mister Satan. Buu a été kidnappé. Mister Satan a donc besoin de l'aide de Goku et de Vegeta pour le sauver. Goku propose à Vegeta d'y aller avec le déplacement instantané, mais Vegeta refuse par fierté, préférant y aller par lui-même. Goku, arrivant en premier, s'occupe alors de la plupart des kidnappeurs. Vegeta le suit de près. Un des kidnappeurs entend Mister Satan prononcer le nom de Goku et Vegeta. Le kidnappeur semble alors les connaître de nom et se déplace à une vitesse spectaculaire dans le dos de Goku et Vegeta pour les paralyser avec son pistolet. Les deux Saiyans s'écroulent. Ils demandent alors à ses partenaires d'emmener Goku et Vegeta avec eux. Quand les Saiyans se réveillent, ils voient Jaco et découvrent que les kidnappeurs de Buu sont en fait la patrouille galactique. Et que celui qui les a assommés s'appelle Merus et qu'il est l'agent numéro 1 de la patrouille. Il explique alors qu'ils ont kidnappé Buu parce qu'ils ont besoin du grand Kaioshin qui sommeille en lui. Il y a apparemment 10 millions d'années, le grand Kaioshin a livré une bataille contre Moro, le mangeur de planètes. En voyant qu'il n'avait aucune chance de gagner, il l'a scellé en utilisant tout son pouvoir divin. La patrouille galactique prenant alors en charge sa détention car celui-ci était trop puissant pour être tué. Même après 10 millions d'années, Moro est toujours en vie. Et le pire, c'est qu'une partie de sa magie est revenue. Il a donc pu s'échapper de la prison. Malheureusement, Buu dort toujours quand on a besoin de lui. Il est donc impossible d'atteindre le grand Kaioshin. Goku propose d'aider la patrouille à capturer Moro. Vegeta accepte aussi à contre-coeur, bien qu'il soit intrigué par Merus, qui semble bien trop puissant pour un agent normal. Ils reçoivent alors un appel des patrouilles galactiques, localisant la position de Moro. Beaucoup commencent à sentir son ki et se rendent compte qu'il est effrayant. Et maintenant, Moro sait qu'on le cherche. Merus explique alors que Moro absorbe l'énergie des planètes et que son ki est composé de l'âme de ses victimes. Moro voyage en direction de la nouvelle Namek avec un ancien soldat de Freezer, Cranberry, qui lui a dit ce qu'il savait sur les Dragon Ball et qu'elle lui permettrait de retrouver sa magie. La seule chose que demande le soldat est un vœu pour échapper à la patrouille et à l'armée de Freezer. Souhait que Moro accepte. Nos héros découvrent aussi que Moro se dirige sur Namek. Goku et Vegeta se téléportent donc sur la planète avant qu'ils ne puissent toucher le sol. Lorsqu'ils arrivent sur Namek, ils avertissent les habitants du danger à venir. Les Namek commencent à se cacher. Une fois arrivé sur Namek, Moro prend une profonde inspiration avant de capturer un enfant Namek qui sera sauvé par Vegeta. Le combat commence. Moro domine Vegeta en Super Saiyan qui se transforme alors en SSJ God et prend le dessus. Ce qui oblige Moro à dévoiler son vrai pouvoir. Moro utilise alors l'énergie vitale de la planète Namek pour attaquer. Découvrant que cette attaque ne coûte pas d'endurance à Moro, Vegeta dit qu'il ne peut pas gagner. Il demande alors à Moro quels sont ses objectifs et après avoir été convaincu, il révèle qu'il est à la recherche des Dragon Balls et qu'il veut les utiliser pour retrouver sa force d'entendre. Vegeta traite Moro d'ordure et devient rapidement SSJ Blue et commence à dominer facilement Moro. Tout se passe bien jusqu'à ce que Goku commence à remarquer que quelque chose ne va pas. Moro forme une énorme boule avec l'énergie vitale de Namek. Vegeta pense que c'est inutile mais Moro ne l'utilise pas pour attaquer. Il la mange et gagne en force. Vegeta pense alors que la puissance de Moro n'est toujours pas suffisante pour le vaincre et essaye de se transformer sans succès. Les deux Saiyans découvrent alors que Moro a absorbé leur énergie et en un éclair, Moro a scénacou puissant à Vegeta. Goku intervient mais lui aussi n'a plus assez d'énergie pour se battre et subit de lourds dégâts. Vegeta lance alors un canon Garic que Moro avale. Goku, voyant qu'ils ne peuvent rien faire contre Moro, tente de s'enfuir avec la téléportation mais il n'a plus assez d'énergie pour la pratiquer. Sans échappatoire, Moro saisit les deux Saiyans et prend une grande partie de leur énergie vitale. Le mangeur de planète restaure alors son corps à un état beaucoup plus jeune et part à la recherche des Dragon Ball, laissant Goku et Vegeta pour mort. Nos héros se réveillent trois jours plus tard, sauvés par le pouvoir de guérison du Namek que Vegeta avait sauvé. Ils apprennent alors que Moro n'a que trois Dragon Ball pour l'instant et que les Namek ont élaboré un plan. Les plus grands guerriers Namek ont commencé à s'assimiler et fusionner pour défendre leur planète. Des dizaines de Namek se fondent en un seul et le guerrier qui en résulte vole sur Moro. Cependant, sans même le regarder, Moro empale et tue le guerrier Namek en un coup. Vegeta se rend alors compte que Moro utilise les villages pour trouver les Dragon Ball comme le faisait Freezer. Mais au même moment, Moro apprend à sentir le pouvoir des Dragon Ball grâce à sa magie. Il réunit alors rapidement six Dragon Ball, la dernière étant dans le village où ont été soignés Goku et Vegeta. Encore blessés et avec peu d'énergie, les deux Saiyans décident de faire face à Moro une dernière fois. Lors de leur ultime assaut, un vaisseau de la patrouille galactique apparaît et abat celui de Moro. Merus apparaît alors et utilise un filet spécialement conçu pour piéger Moro. Mais il ne retient pas longtemps le mangeur de planète. Le véritable plan commence, Bu est largué du vaisseau ainsi que la patrouille galactique qui a pu faire ressortir les souvenirs du grand Kaioshin. Moro et Bu se remémorent leurs rancunes mutuelles et combattent. Les capacités physiques de Bu lui permettent de ne pas être blessé. De plus, l'absorption d'énergie de Moro ne semble pas fonctionner sur lui. Bu a totalement le dessus du combat et arrive à capturer Moro. Merus lui demande alors d'à nouveau sceller la magie de Moro, mais au moment où il commence, le ciel s'assombrit. Le soldat de Freezer qui a accompagné Moro, Cranberry, a récupéré la dernière Dragon Ball et a invoqué Porunga. Le premier souhait de Cranberry est de se soigner. Puis, Moro communique avec lui par télépathie et lui demande d'exaucer son vœu et de retrouver tout son pouvoir. Cranberry l'exhauste, Moro se libère alors de l'étreinte de Bu et fonce à toute vitesse en direction de Porunga. Il tue alors Cranberry avant qu'il ne formule son dernier vœu et se l'accapare. Porunga disparaît et Goku et Vegeta arrivent sur place. Moro leur dit alors qu'il n'a plus besoin de se battre et s'enfuit en dissimulant son ki, laissant les deux Saiyans pleins de questionnements sur son dernier vœu. Bu et Merus les rattrapent et Bu soigne rapidement tous ceux qui sont encore en vie. Tout à coup, la planète tremble. Moro commence à absorber la totalité de l'énergie de la planète Namek. Après avoir guéri tout le monde, le visage de Bu devient celui du grand Kaioshin. Il dit qu'il échangera sa place avec Bu jusqu'à ce que Moro soit vaincu. Il restaure alors l'énergie de Goku et Vegeta et grâce à la téléportation, il se retrouve à trois dans l'atmosphère face à Moro en train d'absorber l'énergie de la planète Namek. Cependant, il découvre rapidement que ce n'est qu'une illusion et que le vrai Moro est plus loin, ce qui empêche Goku et Vegeta d'y aller car ils ne peuvent pas respirer dans l'espace. Le grand Kaioshin y va alors seul. Il est clair que Moro est à présent plus fort que le grand Kaioshin. C'est pourquoi il menace de sceller la magie de Moro. Mais Moro le bluffe en disant qu'il n'a plus le pouvoir divin nécessaire pour déclencher cette capacité. Alors qu'il se bat, un souvenir apparaît dans la mémoire du grand Kaioshin. C'est la fin de la saga Bu où Goku tue Kid Bu. Le grand Kaioshin comprend à présent que c'était Kid Bu qui avait ses pouvoirs divins. Moro qui a aussi vu les souvenirs défiler est encore plus confiant et prétend qu'à présent, plus personne ne peut le défier. Pendant ce temps, Merus demande à Goku et Vegeta s'ils sont sûrs d'être plus forts que Moro. Les deux Saiyans acquiescent magie à part. Merus enfile alors une combinaison spatiale et dit qu'il ramènera Moro sur la planète Namek pour qu'il puisse le combattre avec l'aide du grand Kaioshin. Merus combat et réussit à distraire Moro. Le grand Kaioshin l'attrape pour le téléporter sur Namek. Goku et Vegeta se téléportent au même moment et font de nouveau face à Moro. Mais cette fois à pleine puissance, Moro se moque d'eux pour avoir pensé qu'il pouvait gagner puisqu'ils ont oublié le troisième vœu. Moro révèle alors qu'il a souhaité que tous les prisonniers de la patrouille galactique soient libérés. Les prisonniers arrivent alors sur Namek juste à temps pour faciliter l'évasion de Moro qui leur donne une partie de son pouvoir pour combattre Goku et Vegeta. Et alors qu'ils sont facilement battus, même avec leur puissance augmentée, Moro commence à drainer lentement l'énergie de Goku et Vegeta. Cela devient tellement grave qu'ils ne peuvent plus se transformer. Merus et Jaco interviennent alors pour les aider. Voyant que la situation dégénère, Merus demande au Saiyan et au grand Kaioshin de se retirer. Lorsque Goku est prêt à tous les téléporter, Vegeta maudit alors la magie et le SSJ God puis décide de partir de son côté. Goku se téléporte alors au QG de la patrouille galactique tandis que Vegeta monte dans le vaisseau d'un des patrouilleurs et lui ordonne de se diriger vers la planète Yardra. Quelques jours ont passé et les prisonniers se déchaînent dans l'univers pour trouver des planètes où Moro pourra consommer de l'énergie. Pendant ce temps, Goku et Merus s'inquiètent de la montée en puissance de Moro et affirment que leurs chances de victoire sont désormais nulles même si Merus se battait sérieusement. Goku lance alors un coup de poing sérieux sur Merus qu'il esquive facilement ce qui semble prouver la théorie de Vegeta sur la force de Merus. Goku demande alors à faire un match d'entraînement avec Merus. Celui-ci accepte et les deux vont dans une salle d'entraînement pour s'affronter. Goku n'arrive pas à lui porter de coups même après être devenu Super Saiyan 3. Donc avant de détruire la salle d'entraînement en se transformant en SSJ God, Goku demande à Merus de l'entraîner. Le patrouilleur accepte donc sa demande. Pendant ce temps, un des gangs de criminels libérés par Moro se souviennent que Jaco a parlé de la Terre. La Terre devient maintenant une cible pour les forces de Moro. Au même moment, Vegeta est finalement arrivé sur la planète Yardra et il est accueilli par le doyen Pibara qui a pris à Goku le déplacement instantané et qui sera le seul à enseigner à Vegeta ce qu'ils appellent le contrôle de l'esprit. Quelques jours plus tard, Goku et Merus quittent le QG de la patrouille galactique pour commencer leur entraînement sur une autre planète. Inquiet de ne pas pouvoir contacter les Namek et craignant qu'il leur soit arrivé quelque chose, Piccolo a ses inquiétudes interrompues lorsqu'il sent que la bande des Macarini, le groupe de criminels, s'approche de la Terre. Il part alors à leur rencontre avant qu'ils ne lui tirent dessus immédiatement. Mais Piccolo est rapidement capable de les neutraliser tous en même temps. Au même moment, Bulma rend visite à Dende pour lui dire que Jaco veut recruter Piccolo dans la patrouille galactique. Bulma appelle à nouveau Jaco et ils apprennent tout à propos de Moro, les prisonniers libérés, ainsi que pour la planète Namek et ses habitants. Malheureusement, quand Dende se rend compte que le gang des Macarini est impliqué, Piccolo a déjà décidé de les laisser partir. Dende lui dit rapidement de les arrêter et c'est ce qu'il fera, mais pas avant que l'un d'eux ait pu faire un rapport à Moro. Moro décide alors d'envoyer une équipe de reconnaissance plus forte pour confirmer que la Terre vaut vraiment la peine qu'il y consacre son temps. Quant à Goku et Merus, ils poursuivent leur entraînement. Merus explique la véritable nature de l'Ultra Instinct et la vraie façon de l'utiliser. Il ne suffit pas d'être calme, il faut rester calme face à un choc émotionnel écrasant. Après avoir dit le nom de la technique, Goku confirme les soupçons qu'il avait sur la force de Merus. Après leur discussion, Merus emmène Goku dans un lieu semblable à la salle de l'esprit et du temps. Sauf que celle-ci ne passe que 3 jours à l'intérieur pour chaque jour dehors. Merus dit qu'il va pouvoir libérer dans cet endroit toute sa puissance sans que l'on s'en aperçoive. C'est maintenant que le véritable entraînement commence. Sur Terre, tous les plus grands guerriers devaient être réunis pour la prochaine attaque des prisonniers. Mais seulement Krillin était disponible. C'est alors que les prisonniers sont arrivés par surprise au palais divin par un portail créé par un androïde appelé Seven Tree. Cet androïde se révèle capable de copier les capacités des autres pendant 30 minutes en les attrapant par le coup. Le portail qu'il a créé est l'une de ses capacités qu'il a volé. Sans hésitation, Seven Tree saisit le coup de Piccolo et copie ses capacités. Krillin va pour aider Piccolo mais Yumba, un autre prisonnier, l'entraîne dans un combat. Jaco lui tient à peine contre Shiromeka, le bandit galactique et Piccolo doit faire face à une copie de lui-même à l'endurance infinie. C'est alors que Gohan intervient et gère facilement Seven Tree. Juste au moment où Gohan est sur le point de le finir, sa copie de Piccolo s'épuise et il passe à une copie stockée en lui et celle-ci est celle de Moro avec la capacité d'absorber l'énergie. Seven Tree ne vise que les terriens devant lui et draine leur puissance. Maintenant la Z-Team n'a plus aucune chance de victoire. Alors qu'il commence à frôler la mort, Piccolo dit aux prisonniers que même s'ils meurent aujourd'hui, Goku et Vegeta reviendront sur Terre. Cela intrigue Moro qui regardait le combat depuis son vaisseau car l'idée de Goku et Vegeta revenant sur Terre plus fort que jamais pourrait conduire à son meilleur repas de l'univers. Il ordonne donc à Seven Tree et les autres de se retirer pour l'instant. Ils préviennent alors qu'ils reviendront sur Terre dans 20 jours. Mais Jaco arrive à négocier. Ils ont à présent 2 mois au total jusqu'à ce que Moro et les prisonniers retournent sur Terre. Sur sa planète, Merus est informé par la patrouille galactique du délai de 2 mois, ce qui signifie qu'ils ont 6 mois pour s'entraîner dans la chambre temporelle. Cependant, la situation est observée par Wyss qui demande des explications au grand prêtre à propos de Merus. Le grand prêtre explique alors que Merus est un ange en formation et il a été envoyé dans la patrouille galactique en tant qu'agent pour qu'il élargisse son point de vue. Cependant, la loi des anges interdit aux anges d'agir de manière partiale. C'est pourquoi ils ne sont pas autorisés à se battre réellement et d'utiliser leur pouvoir. Wyss se porte alors garant de Merus en disant qu'il n'a pas encore enfreint les lois angéliques. Le grand prêtre accepte mais le prédient qu'il ne souhaite pas perdre un ange. Sur la planète Yardra, Vegeta et Irico le patrouille n'ont aucun contact avec la patrouille galactique et ne savent donc rien de ce qui s'est passé sur Terre. Vegeta continue donc son entraînement sans connaître la limite de temps qui a été fixée. Toutefois, il a déjà réussi à apprendre les bases du contrôle de l'esprit. Il est donc temps pour lui d'apprendre les capacités spécifiques des Yardra. Pibara, le doyen, est sur le point de lui enseigner le déplacement instantané qui est considéré comme une technique de base mais une partie des forces de Moro atterrit sur Yardra. Vegeta part alors s'en occuper mais son pouvoir a déjà pris une ampleur bien plus grande que ce à quoi il s'attendait. Un rayon avec lequel il avait l'intention de détruire un communicateur se transforme en une explosion à la place. Vegeta bat donc facilement tous les criminels qui lui mentionnent alors que la Terre est la prochaine cible de Moro. Cependant, il n'a toujours pas conscience des deux mois de délai. Heureusement, Vegeta peut sentir la Terre à partir de Yardra et sait que Moro n'est pas encore là et qu'il a donc le temps de poursuivre son entraînement. Mais il doit passer à la vitesse supérieure en sautant les bases et en allant directement à la technique qui peut battre Moro. Durant deux mois, Moro absorbe l'énergie des planètes pendant que Goku et Vegeta continuent leur entraînement. Enfin, Merus et Goku vont avoir un combat final. Mais avant qu'ils ne puissent commencer, Whis les arrête et explique que si Merus avait commencé ce combat, cela aurait été considéré comme une bataille. Il aurait donc enfreint la loi sur les ans. Whis est encore plus agacé par le fait que Merus avait l'intention de combattre Moro aux côtés de Goku. Goku demande alors à Whis ce qui se passe si un ange enfreint les lois. Whis lui répond que si un ange brise les lois, son existence est alors effacée sans laisser de traces et c'est l'unique façon pour un ange de mourir. Merus part donc avec Whis non plus en tant que patrouille galactique mais en tant qu'ange et laisse à Goku le soin de terminer le combat contre Moro. Le seul problème est qu'il laisse Goku derrière eux et qu'il va donc se débrouiller seul pour rentrer sur Terre. Pendant ce temps sur Terre, toute la patrouille galactique est arrivée pour combattre les forces d'invasion ainsi que tous les plus grands combattants de la Terre sauf Goten et Trunks. Les prisonniers commencent à se répandre sur la planète et tout le monde se sépare pour s'en occuper. La bataille principale est celle entre Piccolo et Gohan contre Seven Tree. Mais avant même que le combat commence, Seven Tree utilise les capacités copiées d'une race invisible pour se faufiler et attraper la lutte de Gohan et Piccolo pour s'utiliser leur technique. Mais Gohan et Piccolo se sont préparés à ça et vu que Seven Tree ne peut utiliser qu'une seule capacité de copie à la fois, ils sont capables de le surpasser avec des attaques combinées. Poussé au bord de la mort, Seven Tree change alors à nouveau ses capacités en celles de Moreau. Mais lorsqu'il tente d'absorber le ki devant lui, rien ne se passe car C-17 et C-18 se mettent devant et les Odroïdes ne possèdent pas de ki. Ils sont donc les adversaires parfaits contre Seven Tree. La Z-Team gagnant alors sur plusieurs fronts et l'avantage tourne au profit de la Terre. Sagambo, un général de Moreau, décide alors de prendre part au combat. Avant de partir à l'assaut, Moreau lui confie une partie de sa puissance, ce qui suffit à mettre nos guerriers à mal. Alors que les choses commencent à être désespérées, Goku commence à se rapprocher suffisamment de la Terre pour sentir le ki de Krillin qui joue le tout pour le tout en libérant toute son énergie pour que Goku le repère. Cela fonctionne et Goku se téléporte jusqu'à Krillin juste à temps. Goku se déplace alors rapidement pour sauver ses amis puis se téléporte sur le champ de bataille principal où il peut facilement corriger Sagambo. Goku se déplace tellement vite que seuls Jaco et Moreau peuvent le voir. Goku met Sagambo à terre mais il se relève sans cesse. Il s'avère que Moreau lui donne toujours plus de puissance jusqu'à ce que le corps de Sagambo ne puisse plus le supporter et qu'il tombe raide mort. Goku se met alors en colère contre la façon dont Moreau a traité Sagambo et qu'il est prêt à montrer le pouvoir qu'il a acquis grâce à son entraînement. En un instant, la colère quitte son visage. Alors qu'il ferme les yeux et retourne à sa forme de base, lorsqu'il les rouvrit, Goku avait éveillé les prémices de l'Ultra Instinct. Une technique divine. Le combat final va commencer. Goku et Moreau commencent à s'affronter et il semble que Goku est le dessus sur la magie de Moreau. Gohan dit à son père d'y aller à fond sans s'inquiéter des dégâts sur la terre car ils ont déjà réuni les Dragon Ball dans le palais divin. Au fur et à mesure que le combat se poursuit, il devient de plus en plus équitable mais Moreau n'a pas encore essayé d'absorber le ki de Goku. Quand il essaie enfin de bloquer Goku pour lui voler de l'énergie, Goku se libère rapidement et commence à se déplacer à toute vitesse pour éviter l'absorption d'énergie de Moreau. Celle-ci inefficace, il semble que Goku puisse gagner le combat. Sur la planète Beerus, Whis et Merus observent le combat de Goku. Whis demande à Merus si Goku a réussi à maîtriser totalement l'Ultra Instinct mais Merus dit qu'il n'a jamais pu atteindre ce niveau pendant l'entraînement. Whis fait alors remarquer que cette forme incomplète consomme énormément d'énergie à Goku car elle manque de stabilité. De retour sur Terre, Moreau ricanne et dit à Goku que l'absorption d'énergie n'est pas sa seule condition de victoire. Il a retenu son pouvoir jusqu'à ce moment précis. Une fois lancé, Moreau réussit à attraper Goku et drainer son ki en plus de remarquer que Goku ne peut pas maintenir sa forme en Ultra Instinct pour des batailles prolongées. Le fait que Goku soit de retour dans sa forme basique semble sans espoir mais heureusement, Goku a encore de la puissance en réserve. Il sent qu'il peut gagner ce combat s'il attaque Moreau avec tout ce qu'il a. Moreau et Goku libèrent alors leur pleine puissance et reviennent à un combat pratiquement égal mais Moreau s'avère être plus fort que ne l'aille prédit Merus. Sur la planète Yardra, Vegeta vient de finir d'apprendre sa nouvelle technique pour battre Moreau. Il demande donc à Pibara d'être téléporté sur Terre mais les Yardras ne peuvent pas se téléporter dans un endroit où ils ne sont jamais allés auparavant. Cependant, ils peuvent se téléporter en détectant le ki mais Goku étant dans une forme divine, son ki est insondable. Vegeta demande alors qu'on lui enseigne le déplacement instantané puisqu'il doit rejoindre la Terre le plus vite. Sur Terre, Goku essaye d'utiliser le plus de puissance possible mais il se fait dominer par Moreau et perd l'ultra instinct. Pour éviter que Moreau absorbe toute son énergie, C-17 et C-18 interviennent pour l'aider ce qui permet à Goku de survivre. Pibara, sentant de nouveau le ki de Goku, propose à Vegeta de l'emmener sur Terre mais il refuse car il sent qu'il peut y arriver seul. Il réussit alors à se téléporter hors de Yardras et arrive sur Terre. C-17 et C-18 font de leur mieux mais ils ne sont pas assez forts pour battre Moreau. Vegeta apparaît alors sur le champ de bataille juste après que Goku soit choqué de le voir utiliser le déplacement instantané. Mais Vegeta assure à Goku qu'il ne pourra probablement plus jamais l'utiliser. Il fait reculer les androïdes et s'engage dans le combat contre Moreau sous la forme de SSJ Blue évolué. Vegeta commence le combat non sans difficulté face à Moreau. Tout le monde pense que Vegeta ne peut pas gagner sauf Goku qui s'en rend compte qu'à chaque coup que Vegeta lui porte Moreau perd en puissance. Cette technique s'appelle fission forcée de l'esprit et elle permet de diffusionner les âmes. En l'utilisant Vegeta libère les âmes que Moreau avait absorbées. Le corps de Moreau commence alors à revenir à son état d'origine. Si le combat continue il mourra de vieillesse plutôt que du combat en cours car l'énergie retourne aux planètes qui ont subi l'absorption de Moreau. Certaines populations résistantes seront alors ressuscitées par le retour de leurs forces mais ceux qui sont morts depuis trop longtemps resteront malheureusement ainsi. Face à la technique de Vegeta plusieurs Namek ont pu revenir à la vie. Sentant la fin approcher Moreau utilise alors sa magie pour s'échapper et retourne sur son vaisseau. Il tue alors le bandit Shiromecha et dévore Seventry ce qui provoque une transformation de Moreau et le fait devenir encore plus puissant qu'il ne l'était auparavant puisque Seventry avait une sauvegarde de Moreau en lui. Moreau atteint alors une sorte de forme parfaite et avec cette nouvelle force il est capable de gérer facilement Vegeta car il a compris que Vegeta a besoin d'infliger des dégâts pour que cela fonctionne. Il n'a alors qu'à éviter ses attaques. Guan dit alors que la capacité de copie de Seventry ne dure que 30 minutes. Ils peuvent donc le faire patienter mais Moreau leur répond qu'il s'agit simplement d'un retour à l'original et qu'il n'a donc pas de limite de temps. Moreau réussit alors à attraper le coup de Vegeta et copie ses capacités. Ils utilisent donc un Big Bang attaque pour achever le prince des Saiyans. Piccolo note même qu'il pourrait utiliser la fission de l'esprit forcé et donc que toute fusion Potara au métamol serait inutile contre lui. Piccolo et Guan font leur diversion pendant que Goku se sert du reste de ses forces pour faire un Kamehameha instantané sur Moreau qui se régénère instantanément et transperce Goku avec son bras. Dans le palais divin Dende prend la décision courageuse de partir en tant que dieu de la terre et d'aider en soignant tout le monde. Krillin aussi a un sac de senzu et fait de son mieux pour les rejoindre également. Moreau utilise alors la télépathie de Piccolo pour écouter Dende. En apprenant son arrivée il crée une barrière autour du champ de bataille. Krillin et Dende sont maintenant bloqués. Moreau commence alors à achever tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y reste plus que Jaco. Dende observe accourir la scène depuis l'extérieur de la barrière jusqu'à ce qu'elle s'ouvre devant lui et qu'un ange lui dise que ce n'est pas encore fini. Merus fonce alors sauver Jaco à la dernière seconde en imprégnant un tir de blaster de sa propre énergie avant que Moreau ne puisse voir ce qu'il se passe. Toute la Z-Team a alors été téléportée aux côtés de Dende. Merus se tient donc seul face à Moreau. Merus lance l'assaut. Le mangeur de planète note que Merus n'a pas d'énergie détectable alors qu'il n'en avait avant. Merus utilise en fait son ki divin et s'en sort bien pendant que Whis et Beerus ont fini d'aider Dende et les autres car ce sont eux qui les ont éloignés de Moreau. Mais Beerus prétexte qu'il était juste de passage sur Terre pour aller manger chez Bulma. Dende commence alors à guérir tout le monde en commençant par Goku qui est gravement blessé. Cela prend du temps mais une fois complètement gagné Goku fonce sur le champ de bataille pour aider Merus. Goku arrêta Merus avant qu'il ne disparaisse pour avoir transgressé les lois divines et reprend le combat contre Moreau avec le signe de l'Ultra Instinct. Ce qui ne sera pas suffisant contre un Moreau encore plus fort. Goku est frustré de ne pas avoir pu maîtriser l'Ultra Instinct mais Merus lui dit alors un dernier conseil. Pendant qu'il parle Moreau saisit le coup de Merus pour essayer de copier ses capacités mais Merus lui coupe la main entre deux. Merus se venge alors de tout le mal que Moura fait en utilisant ses pouvoirs d'ange pour sceller sa capacité de copie. Plus Merus utilise ses pouvoirs plus il commence à disparaître. Il explique alors comment la patrouille galactique l'a changé et l'a fait grandir dans son sens de la justice et que la rencontre avec Goku et ses amis l'ont aidé à consolider ses idéaux. En chargeant avec une dernière attaque Merus se souvient alors d'une discussion avec Goku sur son héroïsme et son rôle de protecteur. Goku lui nie tout l'héroïsme et parle plutôt d'un désir égoïste de puissance qui finit par sauver les gens. Moura tente alors d'arrêter Merus avec une grosse boule d'énergie mais Merus passe directement à travers celle-ci et scelle le dernier cristal. Merus fait alors ses adieux à Goku et l'encourage en lui demandant de protéger l'univers qu'il a appris à aimer. Après cette dernière requête Merus disparut. Goku a alors la tête baissée et une aura menaçante commence à l'engloutir. La colère commence à bouillir en lui et ses émotions commencent à le submerger en repensant à Merus. Mais en respirant profondément il se calme et demande à Jaco pourquoi il a rejoint la patrouille galactique. Jaco lui répond qu'il voulait préserver la paix dans la galaxie et que les tenues étaient cools. Goku sourit et il dit qu'il a aussi rejoint la patrouille galactique pour la même raison que Merus. Il souhaite lui aussi protéger l'univers et c'est donc son devoir de stopper Moro. Moro se relève alors et Goku lui dit qu'il va accomplir la volonté de Merus et le battre. C'est alors que son aura commence à recourir le champ de bataille et fait trembler la terre avant de se dissiper pour révéler Goku avec des cheveux argentés. L'ultra insta est enfin maîtrisée et Goku possède un calme étrange qui terrifie instinctivement Moro qui fonce alors sur Goku pour l'attaquer. Toutes les attaques de Moro sont significaces sur Goku et toutes les attaques de Goku sont plus fortes que jamais. Moro tente tant bien que mal de réduire l'écart de puissance entre lui et Goku mais Goku est tout simplement trop fort. Chaque coup que Goku porte à Moro fait trembler la terre entière. Il n'y a aucun moyen pour Moro de riposter. Au bord de la mort, Moro supplie pour sa vie. Goku demande alors à Jaco si Moro a été condamné à mort et après avoir eu confirmation du patrouilleur, Goku démissionne de la patrouille galactique pour le combattre en tant que terrien. Rhin arrive enfin sur le champ de bataille. Goku se téléporte vers lui et lui prend un senzu qu'il donne à Moro en échange de son retour en prison. Moro accepte les conditions de Goku mais après avoir mangé son senzu, il trahit Goku et tente de le transpercer à nouveau. Mais l'ultra instinct de Goku durcit automatiquement son corps pour le protéger et brise immédiatement la main du mangeur de planète. Goku est déçu de Moro et sait qu'il ne pourra jamais le changer. Il est obligé de le tuer. Goku lui propose alors une dernière fois de se rendre. C'est alors que Moro aperçoit la main de Merus qui lui a coupé plus tôt. Moro demande alors qui était vraiment Merus. Goku explique que Merus était un ange et qu'il pouvait utiliser lui aussi l'ultra instinct. Moro ramène alors rapidement la main qui a saisi le coup de Merus vers lui et commence une transformation qui lui permet d'utiliser l'ultra instinct de Merus. Goku et Moro commencent alors à voler autour de la planète à pleine vitesse en se sent trop choquant mais plus le combat avance plus le corps de Moro commence à gonfler étrangement. Goku explique alors à Moro que son corps n'est pas préparé pour détenir autant de pouvoir. Moro est donc face à un dilemme soit abandonner les pouvoirs de Merus soit être détruit par eux. Persuadé de n'avoir aucune limite il commence alors à chercher un corps qui puisse contenir le pouvoir divin. Finalement il utilise sa magie pour fusionner avec la terre elle-même. Whis explique alors que vu que Moro a fusionné avec la terre cela signifie aussi qu'il partage le même destin. Si Moro est détruit la terre sera détruite avec et l'énergie qui en résulte pourrait même détruire toute la galaxie. Beerus prend alors la décision d'intervenir mais juste au moment où il allait passer à l'action le grand prêtre convoque Whis et Beerus. Avant de partir Whis indique alors à Goku le chemin pour battre Moro et sauver la terre. Il faut que Goku détruise le cristal principal sur sa tête et si c'est fait correctement cela libérera la copie de Merus. Moro commence alors à absorber l'énergie vitale de la terre et cacher le cristal dans son corps en expansion. C'est alors que Vegeta arrive et commence à frapper la terre pour séparer l'énergie de Moro ce qui fait réapparaître le cristal. Goku s'envole alors pour terminer le combat mais Moro parvient à l'arrêter avant qu'il n'atteigne le cristal. Moro aspire alors son énergie et le force à revenir à sa forme de base. Il semble qu'il n'y ait plus d'espoir quand l'énergie de tous nos héros envoyées à Goku n'est pas suffisante pour qu'il se libère. C'est alors qu'une grande énergie divine se dirige vers le champ de bataille sur Goku. En effet le grand Kaioshin a retrouvé Ubu et lui a fait donner l'énergie divine qui s'est réincarnée en lui lors de la mort de Kid Bu. Goku prend alors le pouvoir divin avec lui se retransforme en ultra instinct tout en créant une version spirituelle géante de lui-même pour tenir les bras de Moro. Goku se libère alors et donne le coup de poing final qui élimine Moro. La Zetlim sort victorieuse et l'univers est sauvé. Après avoir quitté Ubu le grand Kaioshin retourne au palais divin et laisse Bu reprendre le contrôle de son corps sans qu'il ne se souvienne de rien. Les Dragon Balls seront une nouvelle fois utilisés mais cette fois pour réparer les dégâts causés dans l'univers par Moro. Pour célébrer la victoire la patrouille galactique organise une cérémonie où Bu Goku Vegeta Jaco et un patrouilleur secret sont récompensés. Ce patrouilleur n'est autre que Merus. Le Kaioshin a proposé au grand prêtre d'échanger sa vie contre celle de Merus. Touché par ce geste le grand prêtre décide de ramener Merus à la ville mais en tant que mortel sans plus aucun pouvoir divin. Toutefois Byrus et le Kaioshin sont punis pour la perte d'un ange et doivent donc remplacer pendant quelques temps les gardiens des Zeno. La paix est enfin revenue dans l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada